Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des bracelets connectés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les bracelets connectés, c'est des petites choses comme ça, qu'on met autour du poignet, qui servent à comptabiliser le nombre de pas qu'on fait tous les jours. Il y a un capteur de mouvement, il y a aussi un capteur qui mesure la fréquence cardiaque. Ça va permettre notamment d'évaluer la qualité du sommeil. J'ai voulu tester celui-ci. C'est le bracelet de la marque Fitbit, le Alta HR. HR, ça veut dire Heart Rate, ce qui veut dire fréquence cardiaque. Ça veut dire qu'il a un capteur qui va mesurer la fréquence cardiaque. Et puis celui-ci, c'est de la marque Garmin, c'est le Vivo Smart Plus, et qui contient aussi un capteur de fréquence cardiaque. Je l'enlève juste pour vous montrer. Vous voyez, il y a les petites lumières vertes. Ça, c'est ce qui mesure la fréquence cardiaque. Et je vais enlever l'autre. Et l'autre, ça fonctionne comme ça. Voilà. Il y a des petites lumières vertes qui clignotent. Et qui vont mesurer la fréquence cardiaque. Alors bon, c'est des petits trucs tactiles. En fait, on appuie sur l'écran. Quand ça veut venir, c'est à l'envers. Ça vous donne l'heure, les pulsations cardiaques, la distance parcourue, le nombre de pas que vous avez faits, et éventuellement les calories qui ont été brûlées. Donc ça, c'est un calcul qui est fait en fonction du nombre de pas de votre âge et tout ça, des paramètres que vous avez rentrés. Celui-ci, il est plus prévu pour les sportifs. Parce qu'en fait, il y a un GPS qui est inclus. Et vous allez pouvoir rentrer l'activité physique que vous allez faire. Par exemple, si vous allez faire du footing, il va donc vous rentrer footing. Enfin, il appelle ça course à pied. Et du coup, vous allez avoir votre tracé sur une carte qui va être enregistrée. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu tester un bracelet connecté ? Donc j'en ai testé un. L'autre, on me l'a prêté. C'est un bracelet qui est plus pour les sportifs. Moi, je voulais tester le Alta HR tout simplement pour évaluer la qualité de mon sommeil. En fait, parmi tous les bracelets connectés, celui-ci, c'est celui qui permet de mieux évaluer la qualité du sommeil. Donc comment il va faire ? En fait, en fonction de votre pulsation cardiaque, en fonction des mouvements que vous faites dans le lit, il saura si vous êtes en sommeil léger, en sommeil paradoxal, c'est-à-dire le rêve, en sommeil profond ou si vous êtes éveillé. Donc les deux bracelets ont une fonction sommeil. Simplement, celle de l'Alta HR est plus évoluée ou plus précise. Alors la grande différence, c'est que l'Alta HR arrive à détecter le sommeil paradoxal, alors que l'autre, en fait, elle ne le détecte pas. En tout cas, ça ne fait pas partie de son programme. Alors moi, j'ai un sommeil qui est vraiment, vraiment pas top depuis pas mal de temps. Donc il y a 2-3 ans, j'ai acheté un nouveau matelas et puis il s'est trouvé que le matelas, c'était vraiment une daube. En fait, c'est un matelas à mémoire de forme et en fait, cette mousse à mémoire de forme, elle a tendance à faire descendre votre bassin trop bas parce qu'en fait, c'est tout simplement pas suffisamment ferme. Donc du coup, il y a le bassin qui est trop bas, donc ce que ça fait, c'est que ça fait des douleurs dans le bas du dos. Et donc, ça fait 2-3 ans que je suis obligé de mettre une serviette au niveau du bas du dos pour compenser le trou qui est créé par cette mousse à mémoire de forme. Donc c'est vraiment un truc nul. De toute façon, dans les magazines consommateurs, comme Que Choisir est 60 millions de consommateurs, ils déconseillent ce type de matelas parce que ça pose des problèmes en fait. Alors du coup, il y a quelques semaines, j'ai commandé un matelas en laine, donc 100% de pure laine que je vais recevoir très prochainement et donc je vous en parlerai si c'est aussi bien que ce que j'espère. Donc c'est un matelas qui est ferme et puis qui est fait en France. Il est fait, vous le commandez, il est fait au bout de quelques semaines. Et donc c'est un matelas fait de A à Z en France et avec de la laine qui est locale, enfin de locale à l'endroit où il est fabriqué. Donc j'espère que ça va me permettre de mieux dormir. En tous les cas, le fait de ne pas très bien dormir, ça me permet de tester ce bracelet connecté, voir si c'est un intérêt. Alors au bout d'un mois, ça fait un mois que je le teste, au bout d'un mois, l'intérêt il est quand même mitigé. En ce qui concerne le sommeil, il y a des fois où le bracelet me disait que j'avais pourtant bien dormi et que moi je me réveille le matin et en fait je suis fatigué et j'ai l'impression d'avoir super mal dormi. Donc en fait il va évaluer la quantité de sommeil profond. Donc le sommeil profond, c'est le sommeil notamment qui permet de régénérer l'organisme. Le sommeil paradoxal, ça va être celui qui va plutôt agir sur le psychisme, sur la mémoire, le psychisme. Et en fait, il y a des nuits où j'ai eu un sommeil avec suffisamment de sommeil profond. En fait je ne me sens pas en forme le matin. Peut-être que c'est que le bracelet il ne détecte pas bien les différentes phases, je n'en sais rien. J'ai testé un autre appareil dont je vais parler dans une autre vidéo. C'est le Sleep O2 qui permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Et en fait, il mesure donc les mouvements qu'on fait la nuit, la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène. Je me suis rendu compte que la fréquence cardiaque, elle augmente certains moments. Alors c'est normalement quand on est en sommeil paradoxal, mais pour moi ça va jusqu'à 90 pulsations par minute. Donc ça me paraît énorme pour quelqu'un qui est allongé dans son lit. Sachant que la pulsation normale au repos c'est entre 50 et 60. Et là, 90 ça fait pas mal quand même pour quelqu'un qui est allongé. Alors après, je me suis amusé à tester les deux bracelets en même temps en termes de sommeil. Donc pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc voici ce que donne l'application pour la Fitbit. Donc j'ai un petit résumé. Nombre de calories qui ont été brûlées par exemple le jeudi 15 novembre. Nombre de pas effectués. Kilomètre parcouru qui est juste une formule en fonction du nombre de pas. Il va dire un pas si ça vaut 30 cm ça équivaut à à temps de kilomètre. Voilà. Et puis le temps pendant lequel j'ai fait des exercices un peu intenses. 42 minutes. Après au niveau du sommeil par exemple si je regarde le 15 novembre voilà j'ai dormi 9h27 bon je trouve que mon sommeil il est quand même assez assez mouvementé. Donc je ne suis pas forcément en pleine forme le matin. Voilà. Je peux regarder le détail des différentes phases de sommeil. donc en bleu CL j'ai le sommeil paradoxal. En rouge c'est le moment où j'ai été éveillé. En bleu un petit peu plus foncé j'ai le sommeil léger et puis en bleu foncé j'ai le sommeil profond. Et je peux voir uniquement un de ces quatre paramètres. Voilà. Donc tous les moments où je me suis réveillé où j'ai été éveillé. Ensuite voilà sommeil paradoxal. Alors voici le back-office de la montre VivoSmart HR+. Donc moi que j'ai testé pendant en fait deux jours. Alors voilà donc le back-office par exemple de ma journée du 15 novembre sur la montre ici de Garmin. Voilà la même chose sur la montre de la Alta HR. Alors le problème c'est que sur la partie web en fait on n'a pas le détail du sommeil qu'on a directement dans l'appli. Donc ça je trouve que c'est un peu un peu moyen. Donc on a un résumé on a le résumé des pas des calories des kilomètres parcourus. Voilà il y a des challenges qu'on peut mettre en place. Voilà là c'est le challenge à 10 000 pas après ce serait 15 000 pas bon après il y a les battements du coeur tout au long de la journée et puis et puis voilà on voit à quel moment on a le plus marché à quel moment on a le moins marché. Donc c'est assez succinct voilà du côté de Garmin c'est quand même plus précis et on peut avoir accès aux différentes phases de sommeil voilà donc ici on voit en bleu ciel le sommeil léger les moments où on s'est réveillé donc là je me suis réveillé par exemple à minuit 30 et puis le sommeil profond qui est en bleu foncé donc là il me met que j'ai 2h12 de sommeil profond alors que de ce côté là et bien c'est différent mais je ne peux pas le voir on peut voir les mouvements pendant le sommeil donc ça permet de voir si on a bougé plus ou moins donc là forcément c'est le moment où je me suis levé donc en fait pour calculer les différentes phases du sommeil ça va être un mix entre les mouvements et la pulsation cardiaque alors après je peux voir fréquence cardiaque de la journée alors le seul inconvénient c'est qu'à chaque fois que je change que je clique sur une rubrique je suis obligé de revenir au jour qui m'intéresse moi c'est le 15 novembre et en fait bon c'est pas grave c'est pas mon profil on s'en fiche voilà donc là les battements du coeur fréquence cardiaque on peut voir ou enlever les mouvements les phases de sommeil c'est assez précis c'est plutôt pas mal du tout bon effort du jour voilà encore il va me prendre les moments où j'ai fait plus d'efforts voilà après dans la partie entraînement bon bah si j'avais des cartes je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu avoir des parcours voilà bon là je ne sais pas quel pays je n'ai pas encore créé de parcours bon voilà il y a plein de possibilités c'est juste pour que vous ayez un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire sachant que c'est vraiment très riche du côté de du côté de de Garmin c'est vraiment super riche donc ça c'est le tableau bord de base voilà on a pas mal d'infos le seul truc qui n'est pas top c'est que je ne peux pas choisir une date et me mettre toutes les statistiques à une date de façon simple je suis obligé d'appuyer sur une flèche vers la gauche voilà c'est quand même assez laborieux j'aurais aimé pouvoir alors peut-être qu'on peut et que je ne sais pas le faire je ne sais pas donc je suis obligé de faire ça pour chaque graphique ici les étages gravis voilà j'ai gravi l'équivalent de 5 étages hier alors en fait c'est pas moi mais bon on va faire comme si voilà et du côté de Fitbit bon ben on l'a vu c'est beaucoup plus simple donc quelqu'un qui utiliserait ce bracelet connecté toute l'année pour évaluer son sommeil franchement je ne sais pas si c'est un intérêt peut-être que c'est un intérêt d'utiliser quelques semaines pour avoir une idée du nombre de fois qu'on se réveille la nuit ok pourquoi pas mais sinon sur long terme je ne vois pas trop l'intérêt en fait si on a mal dormi on sait qu'on a mal dormi si on a bien dormi on sait qu'on a bien dormi après logiquement si on se réveille plusieurs fois la nuit on devrait s'en rendre compte le matin on devrait se rendre compte qu'on a eu un sommeil agité qu'on s'est peut-être réveillé plusieurs fois donc pour évaluer la qualité du sommeil je suis vraiment dubitatif et je ne suis pas sûr que ça ait un réel intérêt parce qu'après on fait quoi en fait de ces données supposons que la montre enfin le bracelet ils nous disent il y a eu un jour j'ai eu deux heures de sommeil profond sur toute la nuit et puis un autre jour j'ai eu une heure de sommeil profond ok j'en fais quoi et qu'est-ce que ça veut dire et comment je peux améliorer la quantité de sommeil profond après moi j'ai des petites pistes quand même il y a la relaxation qui peut aider certaines personnes vont préférer faire des séances de sophrologie par exemple on peut pratiquer la méditation notamment la méditation le soir on peut faire du yoga il y a plein de choses qui vont améliorer tout ça mais si vous voulez avec la montre il n'y a rien qui nous est conseillé il n'y a rien qui est fourni ensuite la deuxième chose que la montre va mesurer c'est le nombre de pas qu'on fait dans la journée alors moi il y a des jours où vraiment je marche très peu il y a d'autres jours où je marche un peu plus alors déjà entre les deux montres il n'y a pas le même nombre de pas il y a une différence celle-ci elle me comptait plus de pas que celle de Garmin la Vivo Smart Plus et avec un nombre de kilométrages plus élevé pour l'Alta HR que la Vivo Smart Plus donc la leçon qu'on peut en tirer c'est que ce sont des ordres de grandeur qui nous sont donnés et qu'il ne faut absolument pas tenir compte des chiffres de façon très précise c'est un ordre de grandeur parce que si je bouge mon bras comme ça ça va être pris en compte comme un pas enfin ou si je bouge ça dépend ce qu'on fait mais si je vais bricoler que je vais faire du sur place et que je bouge mes bras en bricolant par exemple ou si je fais si je manie la pelle il va considérer ça comme un pas parce que c'est simplement un capteur de mouvement qui est paramétré qui est paramétré pour comptabiliser un pas en fonction d'une certaine accélération donc voilà il faut avoir conscience que le nombre de pas qui est donné c'est absolument pas réel c'est un ordre de grandeur et cet ordre de grandeur il va varier en fonction des bracelets des marques de bracelets des modèles pour une même marque il va y avoir plusieurs modèles qui seront précis différemment et qui pourront avoir été paramétrés différemment donc la chose à savoir c'est que la précision c'est on va dire plus ou moins 500 pas c'est précis à plus ou moins 500 pas à peu près voire plus ou moins 1000 pas ça dépend si on fait pas mal de choses manuelles qui vont faire croire aux bracelets qu'on est en train de marcher donc au début c'est vrai que quand on a ce bracelet on regarde un petit peu le nombre de pas qu'on a fait dans la journée on peut regarder notre pulsation cardiaque on peut regarder le nombre de kilomètres à peu près qu'on a parcouru parce qu'il va considérer qu'un pas ça fait je sais pas moi 50 centimètres ou 40 puis donc il va multiplier le nombre de pas par cette valeur qui est paramétrée dans ce modèle du bracelet puis dans cet autre bracelet ce sera peut-être un pas ça équivaudra peut-être à je sais pas moi à 50 centimètres ou à 35 centimètres j'en sais rien et du coup c'est pour ça aussi que les valeurs du nombre de kilomètres parcourus varient d'une montre à l'autre enfin d'un bracelet à l'autre je dis montre parce qu'en fait ça donne l'heure tous les bracelets connectés et donne l'heure alors dans les fonctionnalités l'Alta HR il est plus basique en fait celui-ci qui coûte je crois 10 euros de plus je crois en fait il mesure vous avez forcément l'heure ensuite la pulsation cardiaque ensuite vous avez un petit graphique avec les valeurs hautes la valeur la plus haute des dernières heures et la valeur la plus basse et puis ensuite vous pouvez recevoir les notifications de votre smartphone donc quand vous vous avez les notifications Facebook SMS etc vous pouvez même avoir la météo il va vous dire la météo qui fait il suffit de regarder dehors ensuite la musique on peut gérer la musique à partir du téléphone du bracelet et puis voilà l'activité physique alors la différence c'est que celui-ci en fait il va il va être capable de nous dire l'équivalent en étage qu'on a gravi donc il y a une valeur donc 3 sur 10 voilà donc celui-là non il n'y a pas de il n'y a pas de notion d'altitude quand on monte une côte comme ça ou qu'on marche à plat pour celui-là ce sera exactement la même chose le halte à Hr ce sera exactement la même chose alors que pour celui de Garmin il va être capable de détecter si on a monté une côte par exemple ou si on a marché que sur du plat donc très sincèrement entre les deux je trouve que le Garmin quand même il offre beaucoup plus de fonctionnalités s'il n'y avait pas l'histoire du sommeil et encore c'est vraiment léger parce que la seule différence c'est que le halte à Hr il va rajouter le sommeil paradoxal dans ses petits graphiques alors que celle de Garmin non voilà c'est la seule grande différence mais sinon celle-ci elle est quand même beaucoup plus évoluée si vous faites une activité physique que ce soit la natation que ce soit du vélo que ce soit de la course à pied que ce soit du yoga hop vous rentrez quand vous démarrez l'activité physique vous avez un petit bouton ici qui vous permet de pouvoir choisir l'activité et donc il va détecter à ce moment-là il va savoir que vous faites telle activité parce que c'est évidemment pas la même chose si on fait du yoga ou du footing après celui de Garmin il est étanche jusqu'à 50 mètres Alta Hr moi j'utilise depuis 30 jours sous ma douche bon il n'est pas censé être étanche mais on peut le laver à l'eau et le sécher juste après donc c'est ce qui est marqué dans la notice moi je n'avais pas envie de l'enlever donc j'ai pris toutes mes douches douche froide je prends pas de douche chaude mais toutes mes douches froides avec ce brassier connecté puis ça pose pas de problème je prends ma douche pendant quelques minutes 4 minutes 30 et puis ensuite quand je sors j'essuie un petit peu au niveau du poignet partout et puis voilà ça suffit alors sur le bracelet Garmin vous avez toujours l'heure qui est affichée là sur Alta Hr vous avez une option qui est que quand vous tournez le poignet l'heure peut s'afficher ou alors il faut cliquer deux fois dessus sauf que ça marche pas toujours en fait quand il y a des fois ça marche et puis il y a des fois il faut que je m'y reprenne plusieurs fois je trouve que c'est pas super au point leur truc là ça fonctionne et puis des fois ça fonctionne pas bien il faut que je je tapote plusieurs fois pour faire apparaître l'heure la pulsation cardiaque etc alors ce que font ces mondes connectés c'est qu'elles peuvent vous servir de mini coach c'est à dire que vous allez paramétrer dans l'application une application qu'il y a sur smartphone tablette tout ce que vous voulez et puis vous avez un accès aussi à partir d'un pc en allant sur le site du fabricant vous allez pouvoir paramétrer certaines choses vous pouvez par exemple dire que vous voulez avoir au moins 8 heures de sommeil vous pouvez dire que vous voulez faire x milliers de pas par jour et donc la montre elle va vous motiver si jamais vous bougez pas suffisamment vous allez avoir une petite vibration avec un petit message vous disant bouge toi enfin je sais plus comment c'est dit sur chaque bracelet mais vous aurez une petite vibration pour vous rappeler à l'ordre pour vous dire oui c'est vrai là ça fait ça fait une heure que je suis assis devant mon ordinateur à mon bureau et bien je peux me lever faire quelques squats faire quelques enfin bouger bouger un petit peu et ça ça peut être pas mal parce que c'est vrai que on sait que quand on travaille sur l'ordinateur par exemple il faudrait que toutes les heures pendant quelques minutes on regarde au loin on arrête de regarder notre écran d'ordinateur on le sait mais on le fait pas parce qu'on est pris dans nos tâches quotidiennes dans notre travail et puis on oublie et puis le temps il passe tellement vite que voilà donc ces petits objets ils peuvent nous aider à ça ça peut être un petit plus après il faut le faire moi des fois je suis sur mon écran d'ordinateur je suis en train de faire un montage j'ai là mon petit vibre enfin le bracelet je peux pas m'empêcher de dire mon je sais pas pourquoi le bracelet qui vibre bon ben je continue à faire mon montage et puis voilà quoi idéalement il faudrait que je mette en pause je me balade je fais un petit tour je vais dehors parce que je vis quand même à la campagne donc j'ai quand même de la chance de pouvoir aller directement dans la nature dans un petit jardin et je le fais pas forcément donc voilà donc je suis pas forcément un bon exemple dans l'utilisation de ces bracelets connectés mais je pense que ça peut aider certaines personnes ça peut les motiver à se bouger un petit peu alors est-ce que je vais continuer à utiliser mon bracelet Alta HR la réponse est non j'en vois tout simplement pas un intérêt suffisamment fort donc voilà j'ai voulu faire un test on m'avait parlé de bracelet connecté et puis bon moi je suis quand même assez technophile j'aime bien tous ces trucs et puis j'aime bien pouvoir les tester suffisamment longtemps pour pouvoir donner un avis c'est vrai qu'au début les premiers jours c'est quelque chose de nouveau c'est génial ça fait ça ça fait ci j'ai mon coeur qui bat à combien il bat 82 voilà ah j'ai fait 5000 pas aujourd'hui aujourd'hui j'en ai fait 10 000 ah c'est génial mais au bout d'un moment donné une fois qu'on a dépassé le fait que ce soit quelque chose de nouveau voilà est-ce que c'est vraiment est-ce que ça a un réel intérêt bon bah moi je trouve pas mais en revanche je pense que ça peut aider certaines personnes qui ont besoin peut-être d'avoir un petit quelque chose qui les motive à se bouger de façon de façon régulière après pour les sportifs c'est vrai que celle de Garmin elle est bien moi si je devais en garder une des deux ce serait plutôt celle de Garmin elle est plus grosse elle est quand même elle est quand même plus grosse après elle fait vraiment le côté montre parce qu'il y a toujours l'heure qui s'affiche elle a beaucoup plus de fonctions forcément ce serait vraiment celle-ci que je garderais maintenant en ce qui concerne l'autonomie les deux bracelets ils durent à peu près une semaine une petite semaine ça dépend j'imagine si on les utilise ou pas beaucoup par exemple si on active le GPS sur la Garmin forcément la batterie elle va baisser plus vite donc ça on l'active que quand on fait une activité sportive il n'y a aucune raison de l'activer dans nos tâches quotidiennes le but c'est le GPS il va nous permettre de pouvoir nous placer sur une carte donc quand on fait un footing on va faire un circuit ensuite on saura le nombre de kilomètres qu'on aura parcouru et puis on pourra garder en mémoire le trajet pour les fois suivantes par exemple alors j'ai des amis qui m'ont c'était il y a quelques mois qui m'ont dit utilise un bracelet connecté tu verras c'est génial ça te permet en plus d'évaluer la qualité de son temps de son sommeil et puis quand on me disait ça je me disais ok bon ça va me permettre d'évaluer la qualité de mon sommeil mais après j'en fais quoi en fait a priori si on dort mal on le sait en fait si on dort bien qu'on est bien reposé le matin on le sait aussi donc à quoi bon avoir un bracelet connecté qui va un petit peu affiner les choses mais après on en fait quoi si j'ai pas beaucoup de sommeil paradoxal donc pas beaucoup de rêve j'en fais quoi donc ce serait par exemple les gens qui vont prendre des somnifères ou ça ça va diminuer le sommeil paradoxal j'en fais quoi concrètement il n'y a rien en fait qui nous est proposé en fonction des différents types de sommeil qu'on peut avoir donc ça c'est un petit peu dommage et puis je ne suis pas sûr qu'on sache comment améliorer le sommeil paradoxal comment améliorer le sommeil profond je ne sais pas s'il y a des recettes entre guillemets qui permettent d'améliorer les différentes phases du sommeil alors si je résume un petit peu les fonctionnalités de ces deux bracelets le Alta HR lui il va évaluer la qualité de votre sommeil de façon fine plus fine que celle du Garmin il va compter le nombre de vos pas il va en déduire la quantité en kilomètres parcourus sur une journée il va également déduire le nombre de kilocalories que vous aurez brûlé dans la journée tout ça en fonction des paramètres que vous aurez rentré dans l'application donc votre âge votre sexe le Garmin lui donc il va aussi détecter votre sommeil un petit peu moins finement que l'Alta HR le Garmin c'est la VivoSmart Plus il va compter le nombre de pas la distance parcourue les calories brûlées vous aurez des données qui sont un petit peu plus précises au rythme cardiaque et puis vous avez les fonctions sport donc vous allez dire en début d'une activité physique que vous pratiquez tel sport à tel moment que vous démarrez cette activité et puis ensuite quand vous avez fini vous prévenez le bracelet que vous avez fini et il va comptabiliser ça comme une activité physique et ça vous permet d'avoir un suivi et enfin la Garmin en fait il y a une option une option de push comme on dit c'est à dire qu'elle va capter les notifications de votre smartphone donc si vous recevez un SMS par exemple ou certains messages comme sur Facebook voilà les notifications vont apparaître sur ce bracelet la Garmin est un petit peu plus grosse que celle de Fitbit la grande différence c'est le sommeil qui est un petit peu mieux évalué sur celle de Fitbit mais en dehors de ça c'est vrai que ça reste léger et puis d'autant plus que celle de chez Garmin elle est étanche pour ceux qui pratiquent la natation par exemple c'est vrai que la montre Garmin elle est vraiment idéale alors du coup je passe un petit message si vous avez envie que je teste certains objets par exemple demandez-le moi je vais voir si je peux le tester parce qu'en fait c'est des produits que j'achète c'est pas des produits qui me sont pris prêtés ou quoi que ce soit ce sont des produits que j'achète et que je teste tous les produits tous les ustensiles de cuisine que j'ai pu avoir c'est pas des choses qu'on m'a prêté ou donné ou c'est pas du sponsoring c'est vraiment des choses que j'achète donc du coup ça me permet de pouvoir émettre un avis 100% neutre si jamais on devait m'offrir quelque chose en fait je le dirai dans la vidéo juste pour que vous le sachiez en fait après moi je donne un avis toujours neutre c'est mon avis que je partage bon mais il n'empêche que si c'est un cadeau qui m'a été fait je préfère quand même prévenir juste par souci de transparence là en l'occurrence on m'a rien prêté j'achète ce que je teste alors du coup j'ai quand même un budget assez limité donc ça dépend de ce que vous me demandez de tester mais bon pourquoi pas si ça me semble intéressant dans une prochaine vidéo je vais parler du slipo 2 en fait j'ai voulu le tester pour toujours pareil par rapport à mon sommeil en fait c'est quelque chose qui permet de voir si vous faites de l'apnée du sommeil et éventuellement de vous réveiller pendant que vous faites une apnée du sommeil en vibrant donc voilà c'est un truc qui me semble intéressant donc du coup je vais faire une vidéo aussi dessus voilà du coup je vais vous mettre le lien ici dès que la vidéo est prête merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir peut-être les bracelets connectés et de voir si ça peut avoir un intérêt pour vous si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine cliquez sur le lien ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos